Bonjour, dans cette vidéo nous allons traiter la modulation et démodulation par déplacement de phase, la PSK. Le matériel avec lequel nous allons travailler est le suivant. C'est un matériel qui est assisté par ordinateur. Les instruments sont virtuels sur un oscilloscope via un logiciel. La première carte est une carte d'alimentation qui va alimenter les deux cartes modulation et démodulation. Elle dispose aussi d'un générateur de fonction, d'un oscilloscope à double trace, double canot et des entrées et des sorties numériques, des relais. Nous disposons d'une carte de modulation PSK qui peut fonctionner en 2 PSK et en 4 PSK. Là c'est la donnée qui est numérique et là c'est la sortie. On peut régler ici le débit entre 600 et 1200 et 2400. La carte de démodulation nous permet de récupérer le signal informatif en reliant les différentes sorties de la carte de modulation vers la carte de démodulation et on récupère à la fin de la chaîne le signal data de données initial. Donc on vient ici sur l'écran du PC. On clique sur l'appsoft. On va ouvrir un nouveau compte, par exemple un compte B3 par exemple. On indique un code pour l'ouverture après. OK. Un nouveau compte. Et là on a ouvert l'interface avec laquelle nous allons dialoguer et faire les mesures. Le TP qui nous intéresse ici c'est modulation par modem et la modulation PSK du PSK. Donc là vous avez le contenu de secours sur le polycope entre autres. Donc on demande de régler l'information. Donc ici il est informatif sur 8 octets. On demande de régler le débit à 12008 par seconde. Donc on vient là sur la carte. Vous remarquez là vous avez les interrupteurs. Vous faites attention à ce que là c'est indiqué en haut. C'est un 1 alors c'est un 0. On va c'est un 0. Parce qu'on passe à 1, la LED elle s'allume. Donc cette position là c'est un 1 et cette position là c'est un 0. Également pour MSB et LSB, c'est inversé par rapport à ce que vous avez sur le polycope. Il faut faire attention. Donc ça c'est LSB ici, MSB là. Et sur la carte c'est l'inverse. Donc vous avez le MSB par ici et le LSB il est par là. Donc on demande de régler pour MSB. MSB, nous avons un 1, suivi d'un 0, suivi de 2 1, suivi de 2 0, un 1 et un 0 pour le LSB. Il faudra à chaque fois que vous changez la combinaison des bits numériques, il faudra charger l'autre ou bien 7. Ici on choisit quel type de modulation on veut, c'est PSK ou PSK. Nous on va travailler avec la 2 PSK. Le réglage des bits il est là, on demande 1200, donc c'est promulgué, 1200. Et on va mesurer la donnée, le bit clock et la sortie PSK. Même si vous voyez c'est QPSK, donc c'est une sortie commune aux deux cas de modulation. Donc la sortie de PSK va être mesurée là. Les deux signaux bit clock et data vont être visualisés en fonction d'un signal de synchronisation. La sortie du signal PSK va être visualisée en fonction de la porteuse utilisée. Donc nous allons maintenant brancher l'oscilloscope avec la carte. On va s'assurer qu'on va mettre B-, pardon, B-, avec A-, ce sont les masses des deux cendres. On va relier avec mon fil, avec la carte GND, la masse de la carte. Voilà. On va relier B+, avec la synchronisation. Donc ce signal de synchronisation, il va nous montrer le début de l'octet et la fin de l'octet. Et on va prendre un autre fil pour le canal A. On va relier dans un premier temps à data. Donc maintenant, on va regarder ce qu'on va visualiser. On va visualiser le signal de données. Et on doit régler sur la base de temps 1 milliseconde par division. Sur le canal A, 2 volts par division. Et sur le canal B, 2 volts par division. Donc on va à l'oscilloscope numérique. On clique. Et on a donc deux traces, canal A et canal B. Ici, à gauche, nous avons les réglages à faire. La base de temps, on a dit 1 milliseconde par division. Le canal A, 2 volts par division. Le canal B, 2 volts par division. Puis on va lancer la mesure en cliquant sur ce bouton-là. Il faut garder tout le temps ce bouton en mesure contenue. Non, on ne le fait pas. On va cliquer sur mesure et vous allez avoir les deux signaux sur l'écran. Donc on va cliquer sur l'axe A et le faire glisser en bas pour faire apparaître le signal en entier. Puis on va synchroniser sur le déclencheur en cliquant sur B. Par exemple, on va synchroniser sur B. Donc ça, ça mémorise le signal précédent. Je vais refaire déclencher et je vais déclencher encore. Donc là, il est stable. Donc on peut mettre ce curseur-là à 50% de l'amplitude pour faire apparaître le signal depuis le début. Et on peut également faire apparaître les curseurs en cliquant sur curseur sur A ou bien sur B. Donc si je veux faire la mesure, je vais... Par exemple, sur A. Je peux arrêter la mesure pour stabiliser complètement le signal. Et je fais mes mesures. Donc si je veux mesurer la durée d'un bit, donc je commence par le début et je joigne le deuxième curseur. Je clique et je glisse vers le bit 1. Petit réglage. Et j'ai la valeur. La valeur, elle s'affiche là. Delta T entre les deux curseurs. C'est 825 microsecondes. Il faudra la comparer en calculant à partir du début. Le début est égal à 1 sur T8. Le début, c'est 1200 bits par seconde. Donc il faudra chercher la valeur de T8. Et elle a comparé à cette valeur-là. Donc là, j'ai mes 8 bits. Le 1, le 0. Le 1, 1, 0, 0. 1, 0. Donc vous avez 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc si je veux mesurer la durée entière, je vais mettre le curseur 2 à la fin. Et vous avez ici 6 x 5 millisecondes, c'est la durée de l'octet. De la même manière, je peux visualiser le signal BitClock. C'est l'horloge avec laquelle on travaille. Et donc, je vais lancer la mesure. Je retrouve mon signal d'horloge. Je tire votre attention à ce qu'on peut copier ce qu'on a sur l'écran, arrêter la mesure, revenir vers le livre et mettre le signal collé. Donc là, j'ai mon signal d'horloge. Donc là, je reviens. Je peux mesurer la durée combien de bits je transmets dans un cycle d'horloge. Donc je mets le deuxième curseur là. Je sais que c'est la durée d'un bit. Là, c'est indiqué. Et je lis combien de cycles d'horloge. Donc il y a une période de cycle d'horloge par bit. Et donc, je peux revenir vers le signal data. Je lance la mesure. Et je copie également. Je reviens vers le livre. Et je fais coller. Donc là, on veut afficher le signal modulé de PSK en fonction de la porteuse. Donc là, on va mettre la sonde sur la sortie. Et on va mettre le signal de synchronisation sur la porteuse de la phase nulle à l'origine. Donc là, je reviens. Donc on va mettre une milliseconde par division. 500, 500. Parce qu'ici, on ne va pas afficher avec le signal de synchronisation, mais avec un signal porteur. Donc là, je reviens. Je lance la mesure. Je n'oublie pas d'enlever le déclencheur. Je règle 500 volts, 500 par d'en millivolt sur les deux voies. Et donc, je retiens le signal de la porteuse et le signal de PSK. Je peux lancer la déclencheur sur A, par exemple. Si ça ne marche pas, je dois relancer. Et je peux mesurer maintenant mes différents bits. 1, 1, 0. Donc je vais essayer de localiser ma donnée. Donc là, ma donnée devant moi. Donc là, c'est un 1, 0, double 1. Et je sais que... Donc je rappelle qu'on utilise une constellation à laquelle on accorde à 1, on transmet la porteuse telle qu'elle est. Et lorsqu'on veut transmettre le 0, on va transmettre la porteuse dévasée de Pi. Donc là, sur l'écran, je vais chercher mes différentes informations. 1, 0. Donc là, c'est un 1, c'est un 0, c'est double 1. Après, c'est double 0. Après, c'est un 1 et après, c'est un 0. Donc là, le deuxième va être là. On compte le nombre de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc vous remarquez, pour le premier, le MSP, c'est un 1. Donc je vais transmettre la porteuse telle qu'elle est. Le deuxième, c'est un 0. Donc je vais transmettre la porteuse dévasée de Pi. 1, 1, 1, 1. Donc la phase nulle à l'origine. Puis là, 1, 0, 1, 0. Donc dévasée de Pi. 1, 1 et 1, 0. Donc je peux recopier. Arrêter la mesure. Revenir vers... Voilà. Et coller. Pour démoduler, nous allons donc transmettre les différents signaux de la carte modulation vers la carte démodulation. Donc on va relier la sortie QPSK à l'entrée QPSK de la carte démodulation. La porteuse avec la porteuse. Et le dernier, c'est la masse avec la masse. Donc il faudra s'assurer, on a modulé avec un débit de 1200 bits par seconde. Donc il faudra avoir ici le même débit, 1200 bits par seconde. Et nous avons de la 2PSK. Donc ici, on doit choisir en bas la 2PSK. Donc pour visualiser le signal sur l'oscilloscope, on doit régler une milliseconde sur la base de temps, de volts, de volts sur les deux canons. Donc on lance la mesure. Donc il faudra raccorder la sonde des données sur la data d'entrée et l'autre sonde, B, sur data out pour qu'on puisse la visualiser. Donc là, je reviens et je lance l'oscilloscope. Donc je règle mes mesures. 2 volts par division et 2 volts par division. Puis je lance la mesure. Donc là, c'est le signal informatif originaire. Et là, c'est le signal récupéré après des modulations. Donc je peux lancer le déclencheur, par exemple, sur A. J'arrête la mesure. Et je vais comparer mes deux signaux. Donc j'ai un 1, un 0. Pour l'information, un 1, un 0, double 1, double 0 et un 1, un 0. Donc là, je vais la délimiter ici par le deuxième curseur. Donc je compte le nombre de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je vais essayer de retrouver la sortie sur le canal. Donc là, j'ai récupéré ma sortie. Donc c'est 1, 1, 1, 0, double 1, double 0, 1, 1, 0. Mais vous remarquez qu'il y a un décalage entre les deux signaux. Donc je récupère l'information à la sortie. Ce décalage-là, il est dû au temps de propagation du signal dans les différents circuits. Donc je vous laisse le soin de faire le TP et de répondre aux différentes questions. Merci. Merci.